Bonjour, bonjour Je vais tout faire bugger Je vais tout faire bugger Voilà, je suis sûr que j'allais faire des bêtises Ah mais j'ai écrit Belle Dure en haut Ce n'est pas du tout Belle Dure Ouais, ouais, il y a des... Non mais c'est moi qui me trompe dans les scènes Pas doué Alors est-ce qu'il a lancé le jeu correctement Sachant que j'ai tout cassé bon matin, bon matin Avec des Winnie the Pooh Est-ce qu'ils sont énervés ces Winnie the Pooh là ? Oui Tout cramé de lentilles Je ne savais pas qu'il y avait ça comme... Ah, ça y est, il y a la musique Je ne savais pas qu'il y avait ça comme emote Découvre les choses Bon, on va jouer à Inkulinachi On n'a même pas fini... On n'a même pas fini l'académie J'espère que vous allez bien J'ai l'impression que tout va aller très vite aujourd'hui Je suis très... Très, 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 très éparpillé Il n'y a même pas d'espace Comme cinématographiquement il faut Il faut de l'espace Regardez, j'ai trop de cheveux On s'est moqué de moi hier Parce que j'avais trop de cheveux Mais bon, il faut que je me rase les cheveux Je crois Là, du coup, ça ne marche plus On voit un peu l'orchidée Je pense que c'est tout nouveau Il a rajouté ça sur son Discord Ça s'est mani, il me semble Ok C'est spécial J.O. On en était là, je crois Leçon de base On va apprendre le jeu On va être diligent Comme on dit Ah, on a déjà tout fait ça ? Bon, alors c'est bon D'apprendre toutes les bases Et peut-être jamais jouer au jeu Parce qu'il n'y a peut-être pas de jeu En fait Voilà, on avait fait tout ça On en était au À l'escargot Le son est bas Pour ce jeu Alors, alternez entre vos bêtes actives En appuyant sur les touches correspondantes Si vous jouez avec une souris Vous pouvez également cliquer sur la bête désirée Vous ne pourrez plus changer de bête Après un déplacement ou une action Pour réfléchir Donc, les escargots mangent le feu Par exemple, si je me déplace là Je peux avoir, fais ça Non, je peux manger Croc Attaque un objet sur un rang adjacent La patience est d'encre Donc, je suis sur une tâche d'encre Donc, du coup, je vais garder Je vais garder la main Non, mais non, mais ne te moque pas Non, mais c'est parce que En fait, j'ai trop de cheveux C'est parce qu'hier, je faisais Bêtement un truc qui me Quand je suis focalisé sur des trucs Je me tire les cheveux Je me tire les cheveux Mais je me recoiffe constamment Ce qui me décoiffe L'encre est correctée Une fois que toutes les bêtes Ont fini leur tour Et font la sieste Ne bougez plus votre bête Jusqu'à la fin du tour Tout cela vous perd Vous ne savez pas quoi faire Si vous pouvez attaquer un ennemi Priez Ou faites une sieste Je peux attaquer un ennemi Parce que j'ai mangé du feu J'aurais peut-être dû commencer par la personne en haut Zane Je vais mourir Donc oui Merci, merci, merci C'est juste qu'ils sont Ils sont pas Comment on dit Pas dans l'ordre de la coiffure Tu vois C'est à dire qu'il faut avoir Il y a un ordre de coiffure Il faut coifter Donc en fait Si je mange ici J'aurai plus de place Pour pouvoir revenir Donc du coup En fait Il faut que je mange là Trache ici Là je peux dormir Et même s'il me pousse Ça change un Papa Il m'a tapé Ça c'est pas cool Et là par exemple Je peux faire ça du coup Pas quoi que Je pourrais même pousser Est-ce que si je pousse ça Ça tombe dans ses pattes Je sais même pas Ah non Ça tombe dans le vide Donc ça me sert Troisième On prend du troisième C'est vrai que j'ai un peu l'avantage Mais je suis pas sûr Ouais donc du coup Inku Linachi On joue des lithographies Je sais plus comment ça appelle Il y a un nom Mais voilà Donc là il me reste un point de vie Donc c'est bon Je peux pas me déplacer Je peux pas me déplacer Pour pouvoir le pousser Sinon je prie Mais non Mais non Je peux pas revenir en arrière C'est ça On redémarre Ça commence mal Le jeu est contre moi En fait je pourrais me mettre là Ça me permettrait de la voir plus tard Parce qu'il va forcément avancer Bon On commence par ça De toute façon Non Non Sur une tâche Du coup c'est bon Je prie X Mais sur une tâche Il prie Mais on Oh Ce serait bien Qu'on puisse faire ça Non Donc là Normalement Le jeu voudrait Que je mange ça Pour le pousser Et le tuer Voilà Là le problème C'est que j'ai pas assez de vie Du coup Il faudrait que je remonte Si je remonte On est deux Donc logiquement Il y en a un qui prendra le coup Et l'autre non Oh non Il a tué Il descend Il pourra s'avancer Il aura la possibilité De me tuer Mais si je ne descends pas Et que je me dépasse par ici Est-ce que je peux Pris Est-ce que je peux Je peux pas viser en bas On est d'accord Je vais dormir J'aurais peut-être dû aller là Que va-t-il faire Je vais taper en haut Mais non Le jeu est contre nous Je peux le manger en en dessous Alors du coup Non Même pas C'est vraiment n'importe quoi Est-ce que si je vais là Je peux le manger Je te mange Ouais Bravo C'est compliqué Mais oui oui Du coup Les escargots Ça bouge pas beaucoup Chaque niveau de halo Augmente ses dégâts Et de précision de 1 Une bête ne peut obtenir Qu'un maximum De 3 niveaux de halo L'autel donne 1 niveau de halo Aux unités qui le traversent Tentez de remporter Cette bataille En l'utilisant l'autel Du coup Si je fais J'avance Je lui montre mon cul Parce qu'il faut toujours Montrer son cul Il est sonné Je peux repasser Dans l'autre sens Je suis imboutable Et Allo C'est un peu Un jeu de puzzle Mais non Mais non Tu es sonné Je t'ai montré Mon cul Alors je voulais faire Une blague Dans les notifications De live En faisant une blague Avec un cul Et après J'ai réfléchi A ce que je pouvais mettre Là si je passe J'augmente de 1 Mais du coup Ça change quoi Lui il est quoi 3, 5 Si je l'augmente de 1 Ah ouais J'ai eu 5 C'est pas mal Allez hop Tapé Voilà Bim T'es dead Un peu ramé Mais il est dead Mais non Non mais on lit Regarde On avance On avance J'essaye de lire C'est des fois Et montrer mon cul Agent 4 Vos unités peuvent obtenir Plusieurs niveaux de halo En passant plusieurs fois Sur l'autel Traversez deux fois l'autel Pour oxyre votre adversaire En une seule attaque Ok Donc faut que je passe par là Je passe par là J'ai deux niveaux de halo Et je peux le taper Et je le oxy Waouh J'ai lu Et j'ai réussi Incroyable Faudra se rappeler De toutes ces mécaniques C'est ça qui est le plus compliqué Je crois Chapitre 4 Enfin une plus longue bataille Dans cette bataille Il faut éliminer Toutes les bêtes ennemies Mettait à l'oeuvre Les techniques acquises Dans les leçons précédentes Sachant que ça fait deux semaines Qu'on n'a pas joué Lorsqu'une armée Recolte douze gouttes Ou plus Toutes ces bêtes Récupèrent cinq de santé Ah c'est pas mal Elle obtient trois niveaux de halo En fin de chapitre Oh là là A gauche se retrouvent Des nuages de soins Qui instaurent entièrement La santé de quiconque Se trouvent sur leur rang En fin de chapitre A droite se trouvent Des nuages d'inspiration divine Qui octroient deux niveaux De halo à la bête Sur Ok Ou il faudrait au moins Arriver là Ou les bloquer ici Donc déjà on va passer Par le halo Ah bah on peut pas aller Jusqu'à là-bas Mais on va jouer Par cette personne là Alors il faut aller Absolument ici Donc on aura un halo Le soin max Un halo Deux halo Ici Que je peux Ah je peux les toucher Avec le QQ Bah je vais les toucher Avec le QQ Voilà Ball de crâne Dame C'est un Q Donc pour l'instant On joue pas le chat On va jouer Ah ouais non J'aurais dû faire L'inverse C'est lui Qui devait aller là Parce qu'il est plus Au corps à corps Oh non Je suis bête I'm so sorry I'm just stupid You know Je peux le taper Par contre je pourrais Booter quelqu'un Mais bon ça sert à quelque chose Je ne sais pas Je vais lui montrer mon Q Pour le plaisir de lui montrer mon Q Je pense que les lapins C'est les meilleurs Uniquement parce qu'ils montent leur Q Voilà Et je peux faire Déclaration Je te déclarer ma flamme Ah non je peux pas déclarer ma flamme Alors attendons Je te donne mon halo Bim Halo Ça fait deux halo pour lui On va du faire ça avant Les nuages c'est en fin de tour Ou en fin de combat En fin de chapitre Donc à chaque fois qu'il y a un chapitre Donc fin de tour Ah ouais donc du coup Il fait des Il fait des D'accord Ok Je vais te Je vais te déclarer ma flamme Tu vas prendre six points de dégâts Dans ta tête C'est pour le plaisir Ah là là C'est tellement efficace Mon histoire de Haha J'ai deux points de halo Qui vais je oxyre Je vais t'oxyre vous Et oxyre cette personne là C'est qui qui a le plus de dégâts 3, 5 5, 7 C'est toi là Tu vas mourir Mais dans quelques temps Bah logiquement ici Ah oui si c'était fin de chapitre Normalement J'ai pas compris Non mais là c'était halo La vie c'est là C'est ça le truc Et halo c'est juste les dégâts Et de la résistance Je te déclare Impropre Ouais ouais je peux le pousser Rond Petit patapon Sur lui Ah non mais il se met à prier Mais non What's not What's not What I Hérétique Les évêques s'en souviendront Exact Toi tu es oxy Oxy Il est ralenti ce temps frère Ah là 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 J'ai perdu du halo Mais j'ai regagné du halo J'ai des précisions Plus 1 Et des dégâts Plus 1 Attention deuxième halo Pour le chacha Il faudrait qu'on puisse jouer Un peu les Je te déclare ma flamme Vengeance Voilà On a très mal joué Mais on a joué Ah le feu de l'enfer Ça c'est bien L'heure est venue de vous faire la démonstration De mes fameuses actions de main Commençons avec une bénédiction supérieure La bénédiction supérieure octroie 3 niveaux de halo à une bête Emportez cette bataille en utilisant l'action de main Bénédiction supérieure Alternez entre vos bêtes actives En s'appuyant sur les touches Qui seront dans l'ententeur Ok Si vous jouez avec une souris Vous pouvez également cliquer sur la bête désirée Vous ne pourrez plus changer de bête Après un déplacement ou une action Ok Donc Bénédiction supérieure Bim Ensuite Vous pourrez effectuer cette action immédiatement si une bête se tient sur ce rang Vous pourrez effectuer cette action immédiatement sur une bête se tenant sur ce rang Cela signifie qu'une bête est à portée mais vous ne pouvez pas effectuer cette action Il pourrait bouger ça mais non Il a dit Il a combien de déplacement ? 4 4 à 6 1 2 Il est forcément face à nous Ok Il ne faut pas le bouger lui La seule personne que je peux bouger c'est lui J'ai la remir Je crois que je me suis fait avoir Je pense que la bénédiction supérieure on aurait pu le faire plus tard mais c'est pas grave Il ne me sert à rien que je le bouge lui Je bouge je meurs Je suis devant toi maintenant je vais pouvoir te booter Tu vas être oxy pendant que tu dors Voilà tu es oxy Et bah voilà Pas mal Non non il y a un escargot Qui est contre nous Empêchez cet escargot de blasphémer Utilisez la bénédiction supérieure sur une bête pour lui permettre d'oxyter l'ennemi en une seule attaque Attention molasson va partir après votre mini Je suis molasson et c'est qui le mini ? Alors attendez parce que Combien tu as toi ? Je ne vois rien Ah on ne sait pas combien d'attaques il a mais c'est un truc de bois De toute façon on connait les bails Logiquement si je me fais toucher en tant que ronron petit patapon Il va être hérétique Et potentiellement je peux survivre en fait à ça Avec 12 points de vie parce que je ne crois pas qu'il fasse 12 Oui je vais faire ça Je vais le oxyre en le poussant Ha ha Déjà On s'est sauvé Hop On lui met deux Dora Ça lui mettra un peu de Un peu de petits dégâts Si il a envie Fait dodo Là il a fait un déplacement gratuit pour rien Ah non Ah non Il a tué mon lapin Pourquoi il fait dodo mon chacha là ? Allez le chacha Fais une déclaration Dans le dos comme ça Bim On va t'oxyre Bim Hop Je suis une guérisseuse Une sainte réformatrice Mais avant tout je suis une artiste Une culinatie C'est pas très lisible Le Le gothique Comme ça Perdre contre vous Ressemble grandement à une victoire Une pierre Oh non Le rocher est un autre grand obstacle Qui bloque les attaques De type lance et arc Venant du même niveau De champ de bataille Mais par contre On peut avoir au-dessus Ça veut dire Les rochers sont imboutables Et indestructibles D'accord N'oubliez pas que vous pouvez Booter votre mini Pour lui donner accès aux bêtes Autrement Hors de portée d'action Ça veut dire que je peux Je peux faire descendre La personne en haut Pour la faire descendre en bas Je vais utiliser la bénédiction supérieure Sur un lapin Pour attaquer le chien ennemi De ce chapitre Donc déjà On va prendre cette Mais la police tue Quoi la police tue ? Comment ça la police tue ? Oui le choix De la police est compréhensible Mais pas hyper accessible Il y a peut-être une option Pour changer ça C'est vrai que c'est possible Je vais checker Je vais checker Paramètres D'info Sans d'encre Envoyer les données de jeu Ah c'est activé Résolution Son d'ambiance Maximum Il n'y a pas de possibilité De changer J'ai l'impression Moi je veux Sacro-Saint Ah oui non Il faut d'abord que je déplace mon lapin Donc du coup on va taper le lapin Même si je l'avance On est d'accord que je ne pourrais pas avancer en plus Ah mais ça c'est Il faudrait que je me boot moi-même Il faudrait que je me déplace Je vais me déplacer Je pense que là je peux l'avoir Est-ce que je peux sacro-saintiser ? Oui Sacro-saint Voilà C'est sacro-saint Maintenant qu'on a fait le travail Nous allons sélectionner l'autre personne On va faire dodo là-haut Et Nous allons essayer d'oxyre cette personne-là C'est oxy Lenteur Je pense que ça fait partie de la DR Oui oui je pense aussi Mais par contre clairement Peut-être plus gros Parce que là en fait Tu vois Ça ne dérangerait pas d'agrandir les Il de garde Je ne sais pas Non en fait Oui c'est vrai qu'on joue la nonne là Mais normalement on n'est pas la nonne Oui Strigar d'Arsen C'est clairement le cas Juste pour une question d'accessibilité De tous mettre une option Pour une police plus facile à lire Notamment pour les personnes 10 Ce serait bien Mais alors là Il faudrait juste agrandir aussi Je pense Parce que clairement Le gothique Ce n'est pas visible Mais en plus C'est petit Bien sûr Avoir la possibilité de changer aussi les couleurs Bon voilà ça c'est une autre question Où t'as des grands obstacles Les grands obstacles bloquent les attaques de type lance et arc sur le plan horizontal au même niveau du champ de bataille Horizontale et verticale Impossible de s'arrêter sur un rang occupé par un obstacle mais il est possible de le traverser On peut pas s'arrêter Pour changer de fringues Mais par contre on peut Le traverser Et de booter un grand obstacle pour protéger le mini île de garde du chien lancier Ok Bah on va faire ça Pip Pip Je te boot Il y a un site que j'avais trouvé Faudrait que Mais ça je te l'avais dit En plus je voulais te le donner Qui permet de bien savoir justement ce genre de truc C'est bon Orange et bleu c'est pas affreux Alors il faut comprendre que ouais les complémentaires Comme dans la roue chromatique Les complémentaires sont efficaces pour le contraste Mais il y en a certains qui fonctionnent pas du tout Vert et rouge je crois que ça marche pas par exemple Je m'en rappelle plus En fait ce qu'il faut imaginer c'est que vous mettez tout en noir et blanc Et vous voyez la puissance du contraste Et faut qu'il y ait un bon contraste entre les deux Donc imaginez que le meilleur contraste c'est blanc et noir Et après essayer de transférer ça en mettant tout C'est une histoire de contraste pas forcément de couleur directement Vert et rouge c'est le dataminisme le plus connu Ouais alors du coup les contrastes sont fond noir Après le problème c'est ça c'est que c'est très compliqué Moi j'ai essayé de faire un truc pour l'overlay Mais c'est dur Par exemple le contraste jaune et noir moi je l'ai travaillé pour Mais par contre après voilà il y a des trucs qui sont compliqués à appliquer partout Tout le temps mais faut essayer Du coup par exemple si je voulais savoir les couleurs de la chaîne Normalement c'est noir jaune de base J'ai regardé un peu ça pour pouvoir que ce soit bien lisible Le blanc en surplus Le bleu Alors c'est un peu proche du royal mais c'est pas vraiment ça C'est un bleu voilà Un bleu flash Un violet rose Et le dernier je sais plus Par exemple si je mets l'avertissement vous allez voir le rose Le rose violet là C'est ce rose violet là Et le bleu je crois que vous le voyez quand il y a les noms qui apparaît Ah oui il y a le rose aussi de ce côté là Mais après il y a d'autres problèmes c'est sur les écritures Les typographies qui sont autorisées par certains trucs Enfin bref Très très chiant mais faut toujours essayer de le refaire C'est pour ça que moi j'essaye de faire toujours des petites mises à jour Par an Sur les petits trucs où j'ai remarqué que ça fonctionne pas bien Un travail de longue haleine L'heure est venue de démontrer ma deuxième action Les soins qui soignent la bête alliée choisi de cas de santé Ce jour Ce jour d'hui Elle se trouve en médiocre santé Et à risque d'être goûtée hors du champ de bataille Un chien C'est ce que vous avez appris dans les leçons précédentes Pour emprunter la bataille Très bien On est d'accord que si je commence à faire une action comme ça Je vais d'abord peut être te faire ça Même pas sur que tu vas survivre T'auras deux points de survie On va essayer déjà Logiquement il meurt Parce que je crois que l'escargot c'est quand même beau C'est vraiment C'est vraiment C'est vraiment Il y a moi aussi un truc que j'essaye de faire C'est appliquer des couleurs pour des trucs spécifiques Mais c'est pareil Je suis toujours pas rassuré sur plein de trucs Les trois prochaines batailles feront office d'examens finaux On n'aura pas un examen Elles seront plus longues que les affrontements précédents Et vous demanderont d'exploiter tout ce que je vous ai enseigné Commençons avec une rencontre de bêtes sauvages Dont l'objectif est d'éliminer toutes les bêtes ennemies Les talents sont des bonus utiles en bataille Le talent avec lequel vous entrez dans votre bataille Se nomme main consacrée Il vous permet de conférer un niveau de halo Aux bêtes ciblées par vos actions de main Voici donc un avantage accru A booter vos propres bêtes Je peux booter mes propres bêtes Avec main consacrée En contrôlant un niveau de halo C'est pas très clair Ah donc du coup en plus il faut que je choisisse Qui je J'amène sur le champ de bataille Ça ça va me donner du halo Ça se déplace de 3 à 5 Donc du coup ça va forcément se poser là Pareil 4 à 5 Donc ça va être aussi dans ce coin là Un peu moins Les attaques à l'épée font plus de dégâts Mais ne peuvent toucher que les rangs adjacents Les attaques de lance sont meilleures portées de 2 rangs Les attaques de l'arc peuvent toucher sur une portée de 6 rangs Excepté les rangs adjacents La bête qui la manie est très fragile Elle est celle disposant du moins de santé Pour en apprendre davantage Sur les règles accéder aux instructions à l'aide de raccourcis configurés une fois de retour Je crois qu'on va le louper On va mettre ici Je sais que ça ne sert à rien pour l'instant Il est dans le mal d'un truc Mais par contre on va essayer de récupérer aussi ça Et après on se protégera Non mais halo quoi On va le mettre directement sur le halo Parce qu'on en a besoin Et je vais lui mettre un deuxième halo Comme ça au moins il y en aura déjà 2 sur lui Les autres sont en mal d'invocation Donc pour l'instant c'est bon Notez que je parle en mal d'invocation C'est à dire en magic the gathering style Normalement ils ne font que se déplacer Ils vont checker juste voilà Potentiellement c'est le seul qui peut attaquer Mais on est au bon endroit Et on a du halo Là si je commence à approcher Le seul truc qui va être intéressant C'est que je pourrais le toucher Dès que les autres pourront s'approcher Donc Il y a plusieurs choses à faire Est-ce que je peux toucher lui ? Oui Si je passe là J'arrive avec un troisième halo Si je vais ici Ça crée des actions de main sur des bêtes alliées Augmente leur niveau de halo En fait je pourrais avoir 4 halo dès là Mais le problème c'est que je ne peux pas toucher qui que ce soit Je vais arriver ici On va mourir après On peut essayer de tenter On peut tenter Allez on va tenter Est-ce que déjà je peux le oxir genre en direct ? Non 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 Je veux cliquer ailleurs Je veux cliquer ailleurs On peut pas enlever là ? S'il vous plaît Pourquoi on peut ? On est obligé de faire ça ? Mais l'action j'ai pas cliqué elle est pas effectuée Comment vous dire ? Elle est pas effectuée l'action des gens Bon je proute lui là En fait je peux pas changer C'est à dire que là tu vois genre je me suis juste déplacé Donc là l'action elle est faite Mais par contre pour pouvoir finir l'action Moi je voudrais juste avoir le halo Et je peux pas lui demander le halo apparemment Donc du coup je suis obligé de taper Là j'aurais eu un halo en plus je l'aurais tué Ça me fatigue On recommence En fait il y a un truc que je comprends pas c'est l'action C'est quoi ? C'est le déplacement ou Est-ce que c'est séparé de l'attaque ? Parce que là pour l'instant de ce que je comprends c'est que c'est séparé de l'attaque On va faire la même chose Bravo bravo Ouais Tiens pousse toi là Bravo On va récupérer Ok je joue le tour complet C'est pas clair Ah Nous faisons dodo Ah la tâche elle est partie là Ça veut dire qu'on a déjà tout récupéré C'est ralenti Pourquoi ? Le bug ? Non ! Je prends le coup J'ai joué à du tactical you know ? Déjà on va On va lui donner de la vie déjà C'est peut être pas mal On donne de la vie Oui Ça déjà c'est pas mal On On finit Notre arrivée Ça serait pas mal d'avoir quelqu'un d'autre en tapage Tapage comme ça là Pas d'invocation c'est pas mal Fais dodo Je veux booter quelqu'un ? Est-ce qu'on veut booter quelqu'un ? Oui on va booter notre chair ici Permet d'avancer un petit peu Main consacrée Main consacrée Main consacrée Je pourrais me faire foutre C'est ça que tu es en train de me dire ? D'accord Je peux même pas utiliser la main consacrée Quel enfer ? Je fais dodo avec cette unité Le jeu m'en veut Le jeu m'en veut Pourquoi quand je fais dodo avec l'unité Elle... Elle arrête le chapitre Ça fait partie de l'école du genre Mh 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 Oui On va haloter les gens On va haloter les gens Là si je fais dodo Vu qu'il y a personne qui fait... Tout le monde fait dodo Je ne joue plus Je comprends ça Par contre là tout à l'heure On était... Il y avait trois personnes qui pouvaient jouer Et euh... La fatigue hein Faut vraiment que je joue du coup L'île de garde à la fin C'est qui qui bouge là ? Richard Richard vous êtes là Euh... Donc ça c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure Donc on... Si je joue cette personne là... Ah oui non c'est ça en fait Les... Les points d'action c'est les gouttes What this is C'est pour ça que j'ai pas pu jouer C'est ça l'histoire What the... What the history ? Si j'abouge là par exemple Non mais... Tu me fatigue Tu me fatigue On ne priera pas de toute façon cette nuit Donc c'est pas grave On va lui donner de la vie La vie ça coûte combien ? Mais non justement J'avais joué avec aucune des unités J'ai déplacé des gens En les boutant Ce qui veut dire qu'ils ne jouent pas Mais ça aussi ça c'est gratuit Bon allez vas-y Vas-y What the fuck ? C'est considéré comme une action là Que je lui ai donné un halou ? Lui il joue plus là ? Là lui aussi il peut plus jouer ? Mais what the fuck ? Comment ça ? Je hais le jeu Je commence à haïr le jeu Ça y est c'est parti Mais je ne peux pas jouer C'est ça qui est grave C'est à dire que je peux jouer Tu vois je peux jouer le... Bon bref On va recommencer Ça me stresse Donc Les mâles d'invocation je comprends Mais comment on peut Ne pas jouer Euh... Ces cartes en main ? Bah tu sais quoi je vais mettre euh... De toute façon on va les interchanger là De toute évidence De toute évidence De toute évidence C'est une unité par camp d'alternance D'accord Mais c'est pas une unité par camp C'est ça le truc Enfin de ce que j'ai compris Prends ton halo Là il a utilisé ma consacrée Pourquoi ? Parce que j'ai touché C'est pas ma consacrée ça ? What the fuck ? Oui 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 C'est ce que j'ai compris Moi je pensais que c'était le tour de l'autre Justement Donc on va... On va checker Ça veut dire que je peux te toucher aussi hein Moi j'ai halo J'ai halo 6 J'ai le keuken Tiens prends 6 Cadeau Cadeau de la maison Vas-y joue avec quelqu'un d'autre là Qu'on rigole Voilà Ah non il a le halo Ah non Tiens Tu seras poignardé Est-ce que ce serait pas mieux de jouer cette personne ? Hum hum Ah je peux pas booter Ah d'accord Là si je boot Ah si si ça fait un halo en plus Et je passe là-bas après Et du coup je pourrais pas le taper Et là je peux... Ouais donc là je peux Pourquoi il s'est mis en dodo lui ? Non attends C'est bon J'ai rien dit Vas-y je vais le tuer Enfin je vais le toucher déjà Ça peut être pas mal Voilà Tu pourras pas jouer de toute façon Vous vous allez jamais arriver Donc ça c'est pas un problème Bah bootons quelqu'un Protégeons nous peut-être Ça peut aider On peut booter quelqu'un alors Vous ! Non ! Vous ! Non ! Ah non ! Vous êtes trop bien placés là ! Vous allez forcément gagner des trucs J'aurais pas dû ramener l'arc en premier en fait Ça rame ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est arcien ! Oh ça rame ! C'est incroyable ! Euh... Je pense que oui Il faut booter cette personne Mais bon On va lui donner de la vie à... Lui là ! Prions ! Prions ! J'aurais dû le mettre en protection C'est vrai ! Ah non ! Je suis booté ! Ah naaaaaan ! Regardez ça rame tellement que c'est incroyable j'ai décidé de de musée j'aurais dû mettre la protection je j'ai joué sans protection j'avoue pas du maître bon avec l'épée en premier pour voir en fait il faut il faut le premier tour faut que je ramène des gens sur le terrain parce que c'est pas possible tu es obligé de le faire en fait je boot sur toi tu peux aller là toi tu arrives avec ton max allo prochain tour en fait je pense trop comme si c'était un c'est une bêtise mais je pense trop comme si c'était les tours de magic tu mets tout en place et après tu attends que l'autre joue alors qu'en fait c'est vraiment du tour par tour basique comme disait une belle donc là logiquement je devrais avancer au maximum au moins jusqu'ici j'ai assez de vie pour le faire et que je puisse tanker comme ça que ça va se dérouler je monte mes fesses pour pouvoir bien annihiler toute possibilité eux ils viennent mettre un coup c'est pas grave ah si c'est un peu grave quand même ensuite je me déplace voilà ça rame incroyablement et c'est je sais pas le jeu a décidé de mourir là il est en mode le flèche quelqu'un je vais flécher quelqu'un c'est beau quand même j'ai pas pris de halo là en passant je vais flécher le flécher le fléchar qui vais je flécher je vais flécher vous waouh mais on n'a même pas la satisfaction d'avoir touché vraiment ça rame le jeu est en train de tuer l'ordinateur je crois logiquement je devrais faire ça pour être protégé ensuite on ramène un lancier je comprends pas pourquoi j'ai pas pris de halo là en passant ici je pense que ça va être un long combat c'est mal parti enfin moi je joue très très mal très 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 mal et en plus le jeu a décidé d'arrêter de jouer à ma place donc un jour aha tu es tombé dans mon piège vais-je taper ah faut que j'oxy quelqu'un là par contre je suis désolé mais il va falloir que j'ai tué quelqu'un je vais tuer toi par principe il faut que je te donne de la vie par contre ah bah t'es mort salut est-ce que je peux oxyre quelqu'un ou empêcher quelqu'un de jouer dans le futur par contre j'ai pas eu je vais carotter j'ai montré mon cul à l'une à je vais carotter j'ai montré mon cul à l'une à ouais j'ai pas j'ai pas masse de possibilités j'avoue 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 ça serait bien qu'il y en ait un des deux qui puissent bombo clattre les autres mais on va jamais l'avoir en fait faudrait que je me fasse goûter par les ennemis en fait j'aurais dû ramener un chat les chats ils sont bien je ramène un chat les chats ils sont bien bon c'est pas grave l'archevêque peut soigner les bêtes alliées voilà c'est ça que j'aurais dû faire depuis le début c'est pas grave on le ferait plus tard on va lui donner un halo direct comme ça c'est fait et est-ce que je peux pousser quelqu'un ah ouais si je me pousse jusqu'à là bas ah c'est faisable ah ça veut dire que le prochain tour si j'ai de la chance je joue avant et c'est une monstrate parce que potentiellement je peux le soigner qui c'est que je peux soigner je vais soigner notre notre hop hop un petit halo en plus hop on fait dodo ah il fait des doubles maintenant ah ah vous savez pas que je pouvais faire ça je sais tu risques de mourir hérétique je te pousse par défaut voilà parce que je savais que tu allais jouer mais lui il a plus de vie ah ah je sais qu'on tue on va peut-être faire un truc inverser les gens des trucs comme ça on va taper lui et devant nous embête nous embête nous sommes au bon endroit en fait j'aurais dû inverser ces deux là mais c'est pas grand ça prend un sens c'est pas mal donc on peut tanker avec le chat on va lui donner de la vie à lui comme ça on peut tanker à deux on va pouvoir pousser quelqu'un euh non pas du tout on va pas trop ce qu'on pourrait faire en fait ce qui est le seul truc qui serait intéressant ce serait de les attaquer à distance mais là on remplit des cases pour pouvoir qu'il nous pousse un nombre de bêtes maximum voilà super merci j'en étais sûr et non ça va arriver donc c'est bientôt ça c'est un problème pour l'île de garde et là on a trop on a trop de personnes sur le terrain pour pouvoir faire un truc simple donc on va devoir se débarrasser de vite j'ai bien fait de ramener des archers voilà bonjour vous êtes venu mourir je crois si je vous boot vous partez là bas c'est intéressant euh mais on va faire d'abord la mort je pense qu'on a fini au prochain tour là je vais prendre un coup je vois ce qu'il a fait ah d'accord tu veux attaquer mon archer bon c'est pas grave de toute façon dans pourquoi il a son truc là ah bah c'est toi qui vas mourir c'est pas nous hein normalement avec toutes les personnes qu'on a sur le terrain c'est bon si je pousse quelqu'un ça fait comment ça se passe non je me déplace non on peut aller dodo là on va aller dodo là bas voilà ça nous fait gagner un peu de truc mauvais mauvais j'aurais pas dû faire ça en fait j'aurais clairement pas dû faire ça je vais faire dodo ici c'est bon on a fini c'était très mal joué mais on a réussi je pense qu'on peut finir ça en beaucoup moins de temps mais bon oh non ça c'est avec les niveaux c'est de galère j'ai compris à moitié pour emporter il est muni toutes les bêtes et détruisez leur repère il y a un repère en plus le repère des bêtes est un objet qui relâche des bêtes sur le champ de bataille en fin de chapitre jusqu'à ce qu'ils soient détruits pour emporter il est muni toutes les bêtes et ennemis et détruisez leur repère donc il faut d'abord se focaliser sur le repère lors de cet examen vous bénéficiez d'un talent supplémentaire plume divine qui permet à toutes les bêtes d'être dessinée avec un niveau de halo euh déplaçons ah ah mais c'est pour ça que ça a redémarré lol il y a une mise à jour alors attendez attendez parce qu'il va falloir que je lui dise bah pas tout de suite en fait j'ai cliqué j'aurais pas dû cliquer voilà repousser sur 5 jours si c'est possible 7 je crois petite pause en attente planifier redémarrage non c'est suspendre les mises à jour pendant 7 jours c'est bon déjà redémarrage en attente oui bah c'est bon là putain il faut vraiment que je m'attaque au repère rapidement donc je sais pas trop comment je vais faire mais on va devoir ramener des chats directs le chat dès qu'on l'a c'est mieux ok donc on a la plus on a ça on va te mettre un halo alors c'était pour le chat à la base mais c'est pas grave je vais pousser le chat pour qu'il tank main consacrée super merci hop bim on fait dodo donc le chat il arrive le plus vite possible en bas ce serait pas mal qu'on ait un escargot pour pouvoir s'occuper directement de tout le monde qui risque d'arriver ici excusez moi excusez moi je ne savais pas qu'on pouvait faire cela bah je descends c'est qui qui descend c'est oui c'est le parce que là je peux pas le taper je me déplace ça va mal se passer on va descendre par là bim bim oxy oxy ou non des gens bim one shot il a le halo mais il va devenir hérétique tout de suite hérétique bam les vex s'en souviendront bien sûr je vais te euh je vais me haloter moi même je peux faire ça précision dégâts plus un non pourquoi il fait dodo c'était pas du tout ce qu'il fallait faire euh il me faut un tanker encore le pouce il gagne un lot d'abord que j'ai quelqu'un pour pouvoir tranquiller ok là on est bon le je je peux le soigner et après le pousser est-ce que c'est faisable merci je peux te pousser non voilà je peux aller mourir d'accord on va ramener des gens moi je veux qu'il y ait des gens peut-être qu'il va nous booter en tant que chat mais ça c'est pas grave on verra c'est quoi cette merde c'est quoi ce truc non mais lui il faut l'avoir à distance il est à 20 de toute façon t'es déjà hérétique tu ne pourras rien faire je vais te voilà je te montre mon cuir de loin parce que c'est compliqué la vie c'est mal voilà le de crâne ciao donc nous disons vous allez mourir par la parole et il faut absolument qu'on aille par là bas hop au moins on puisse attaquer par derrière parce que sinon c'est pas possible Dodo on peut attaquer là non non on peut attaquer je peux attaquer que cette merde ça me sert à je peux descendre oui je descends je peux attaquer si j'attaque ça est-ce que ça elle tue lui je ne crois pas je ne crois pas est-ce que j'essaye ou je me déplace encore double double cul ça ne fait rien à part me faire prendre des halos c'est génial ma vie je déplace quelqu'un je peux déplacer quelqu'un en bas non il nous faut quelqu'un pour tuer cette personne de loin parce que sinon c'est mort on va juste l'avancer un petit peu pour qu'il soit sur les voilà faire dodo il est toujours en mal de crâne c'est magnifique et personne ne sort parce qu'il est bloqué devant c'est non ça marche pas comme ça d'accord on va le booter on va le booter on va le booter tu meurs ciao salut t'as trop de points de vue adieu c'est beau on a booté quelqu'un il faut absolument qu'on fonce dans le tas qui a besoin de vie qui a besoin de vie personne point de vie d'accord toi tu seras sain vous vous allez vous déplacer et attaquer par derrière si c'est possible bim 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 voilà le repère il reste que deux points de vie on va le finir vite allez c'est parti et voilà c'est fini et voilà une fois qu'on a bien joué pour une fois qu'on a bien joué j'espère que Rimbale tu es fier le duel inculinatier enfin vous avez atteint la dernière bataille un duel inculinatier lors duquel vous devez battre Godfrey aucun besoin de se concentrer outre mesure sur ses bêtes l'objectif est d'éliminer son mini vous obtenez également un talent supplémentaire parce qu'une bête alliée meurt votre mini inculinatier récupère deux de santé ok c'est bien oh il y a déjà lui là je vais te manger tout de suite je ne veux même pas te voir adieu je suis fier de moi je vais ramener des chats on va faire une team chat ils ne montrent pas leur cul mais au moins ils rendent hérétiques tout le monde ça c'est pas mal est-ce que tu veux partir tu veux partir de... non tu peux rester là si tu veux je te donne un deuxième à l'eau cadeau et on va déplacer notre commode voilà on est caché derrière la commode je pense que c'est pas mal on peut faire dodo il suffit juste de ramener l'escargot devant si on arrive à ramener l'escargot on est pas mal il y a de la vie ici on s'approche on le mange on prend de la vie on a peut-être dû prendre de la vie avant lol il va me taper le prochain tour il me tape monter je vais monter lui donner de la vie bonjour je suis là pour faire des roncons petit patapon voilà tu es notre notre combattant principal ensuite on va utiliser voilà voilà moi j'ai besoin que tu aies de la place pour pouvoir amener quelqu'un d'autre voilà c'est pas mal et en plus on récupère pas mal d'encre on marque en haut ah oui j'avais oublié que tu pouvais t'attaquer comme ça je peux te manger non pas du tout non non je voulais jouer cette personne je veux descendre en fait mais oui du coup je pourrais pas je vais rester là pour lui je pense que je vais rester là pour lui j'aurais dû mettre un lancier oh là là qui c'est qui peut le toucher il faut pas le toucher oh là là il y a que lui qui peut le toucher bon bah on va te toucher avec toi pousse-le le lancier avec la dame oui c'est ce que je me suis dit mais il faut que j'ai de la place pour le pour le pour l'amener déjà là j'ai pas de place pour amener le lancier je vais me mettre là ça va me sauvegarder un petit peu de temps déjà le but c'est d'amener notre notre là le lancier en fait ça serait bien que je puisse l'amener là et le pousser jusqu'ici directement donc on n'en est pas encore ici on va alloter notre escargot tuer synchrocent ah le lancier ennemi tu veux dire pousse vers la droite tu peux l'attaquer avec les pays c'est pas faux là j'ai plus personne du coup pour pouvoir le déplacer mais on va on fera ça plus tard non attend je veux que tu sois là avant comme ça on peut on peut on peut te mettre déjà les fesses dans la dans la voilà et là on va pouvoir ramener un lancier ramener le lancier ici te mettre en mal d'invocation direct et te pousser jusqu'à là-bas tu passes en allo ça veut dire que dès qu'il arrive c'est bon là on est déjà pas mal est-ce que je peux alloter quelqu'un d'autre ça serait bien de alloter notre cher l'on fléchet qui jouera dans pas longtemps elle peut pousser les alliés et je ne sais plus si elle peut pousser d'autres personnes pour l'instant on est pas mal il faut juste que je ramène mon escargot ici mon chat ça va attaquer sur deux donc ça sert à rien on va se mettre là au moins il est bloqué en bas c'est pas mal on va ramener notre chat pour qu'il puisse onronner sur les gens on va lui on va alloter quelqu'un non ah j'avais oublié qu'il pouvait faire ça lui on va oxir cette personne il est dead il va nous permettre de ramener des gens ici il n'y a plus de son il n'y a plus de musique la musique est morte on ramène cette personne ici il est alloté si je pousse cette personne là il arrive jusqu'à là bas c'est pas mal ça nous permettra de le shooter dans pas longtemps hop si je le pousse je vais le pousser là ah c'est pas mal ça mais ça ah oui ça du coup ça le ramène là c'est pas très très intéressant donc on va faire ça on va lui prendre cette vie déjà c'est pas mal focalisons nous sur ce qui est important et je suis même pas sûr qu'il puisse invoquer tu peux quelqu'un non 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 mais par contre on peut faire ça si je le pousse là ça veut dire que j'invoque ici et à chaque fois ils arrivent là directement ce qui est pas mal en vrai est-ce que c'est nécessaire sachant que je vais forcément devoir le ramener je pense pas je fais dodo non elle peut pas pousser que les alliés mais on va voir comment ça va se dérouler ici de toute façon ah voilà le feu apocalyptique c'est très bien très 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 bien on est bien placé on est efficace on est bon prochain tour il va brûler je vais le pousser si je survis au prochain tour c'est bon ok donc toi t'es alloté tu vas me donner un coup normal normal on va te faire descendre si jamais il nous il revient hop bim pas très intéressant on va faire le dos ça c'est si jamais il avance le chat on va le ronronner là est-ce que je peux le ouais je peux le check c'est bien juste pour le plaisir c'est totalement gratuit hop je pousse je pars de l'autre côté logiquement logiquement normalement tout se passe bien là on est en bonne position d'attaque ici donc j'ai le choix soit je le pousse et le prochain tour il meurt soit je m'assure qu'il prenne le coup et par contre il peut jouer je peux pas le pousser ah bon là dessus va prendre le coup du coup par contre nous on va essayer de faire un truc c'est à dire de se sauver quelle est la bonne strat me bouge moi et on voit après c'est de la vie ouais là il est vraiment dans le caca en fait parce que je crois que là il va s'il invoque il peut pas invoquer ici voilà hop le feu est là il lui reste qu'un point de vie et voilà prochain tour c'est fini pour lui mais je vais le taper avant normalement ah bah bienvenue tu es au bon endroit sache le ah bah voilà il a tué quelqu'un quand même ah il peut non mais attends il peut invoquer un en l'air comme ça mais prochain tour t'es mort quand même mais là il est en train d'utiliser toutes ces cartes là vas-y fais toi manger allez salut c'est pas possible ça j'ai que une étoile sur deux leçon intermédiaire mais il y en a plein des leçons mais c'est pas possible aurons-nous fini encore les leçons aujourd'hui je ne sais pas je suis dieu un casse tête attention vous devez booter votre adversaire dans ce chapitre pour gagner notez que la tête fait une sieste et que vos bêtes sont éveillées cela signifie que vous avez deux actions disponibles pour ce chapitre booter pousse la tête la bête ciblée sur le premier rang libre si tous les rangs sont occupés la bête choix du champ de bataille et trépasse par exemple si je me mets là et que je fais dodo l'autre personne peut booter et la personne meurt comme dirait le petit chien lancier booter l'ennemi endormi en du champ à l'aide de trois bêtes oui également booter vos propres bêtes c'est ce qu'il vous faudra faire pour surmonter ce défi il faudra booter des gens d'accord il y a un truc il y a forcément quelqu'un qui va dormir ici en fait le but c'est de le bloquer pour pas qu'il monte si je me positionne ici il est bloqué pour monter mais il est bloqué il est pas bloqué pour pouvoir traverser il va se booter lui-même on va essayer ça déjà je vois pas trop ce qu'on pourrait faire d'autre si je le boot là c'est juste que ça recule le temps pas mal le clivage je vais mourir en un bootable prière permet à une bête d'effectuer une attaque plus puissante à sa prochaine action le but c'est de se rendre un bootable pendant un moment mais alors du coup je sais pas son déplacement là je pourrais me mettre là je pourrais le booter sur tout le chemin c'est ce que je me dis le mieux serait peut-être de le placer là ah oui ah oui ah oui là si je le boot bah juste cette là on prend pas son attaque c'est une attaque de on prend pas son attaque en fait potentiellement on va y arriver mais je vois pas comment je vois pas ce que ça nous amène en fait ça arrive peut-être que je devrais aller plus loin en fait là il peut me toucher je crois bon c'est lui les deux les trois bah d'accord ok c'est dévastateur son truc donc faut que j'aille dormir là-bas derrière lui mais alors que je comprends pas comment je peux pas arriver là-bas comment je vais faire mal à comprendre comment je vais le déplacer à part l'attendre et voir où il se déplace je vois pas trop comment faire c'est quoi ça même si je l'attends je me fais démonter forcément donc du coup je comprends pas là il a réussi à toucher quelqu'un qui était là quand même en étant ici il a 4 minimum 5 d'attaque et on est censé le booter en un tour je peux monter on va monter je vois pas ce que ça changera grand chose parce qu'en vrai là je vais me faire tuer et normalement je devrais pas bouger eux deux ils devraient pas bouger parce que je peux le booter là mais la question c'est comment j'arrive pour que lui il arrive là en fait en deux chapitres en plus parce que là je meurs c'est sûr 1 attends 1 2 3 portée mais c'est infernal il n'y a que ici que je peux faire encore je me pose là il se déplace je meurs je peux attaquer tout le monde ici il faut que je la tire là je veux voir ce qu'il fait dès le début parce que là il peut vraiment pas nous toucher donc du coup forcément il nous a tué waouh oui bah oui logiquement là il y a une histoire de sacrifice qu'ils ont dit mais je je peux pas arriver derrière lui ça serait très très simple si je pouvais arriver derrière lui mais là je peux pas en fait je peux arriver au maximum ici et eux ils peuvent arriver ici donc du coup imaginons faut que j'en mette un devant que j'arrive attends non ça y est j'ai compris ok j'ai compris il faut que j'en mette un devant un derrière dans le bouton celui qui est devant donc lui il me sert à rien je vois pas trop comment bref bref lui il faut que je le place là je prends lui je me mets là je boude cette personne il est derrière je me mets là ça ne sert à rien il y a un truc ici je pense que c'est ah peut-être qu'il faut que je ramène ça aussi alors attends ouais ils disent qu'on peut parler de ce truc là mais du coup ça si je boude ça imaginons oui c'est ça mais le truc c'est que lui il va servir à rien parce que de toute façon il va se faire bouter logiquement je peux bouter mais est-ce que si je boude ce truc là il faut que je boude quelqu'un en fait il y a ah oui il faut que je boude de lui-même lui là dès le début tu es booté maintenant tu peux avancer plus loin c'est ça l'histoire je mets derrière ah c'est ça c'est ça ok ok mon cerveau a eu du mal ok ok c'est vraiment sympa pourquoi ouais je suis vraiment sympa sur le fait de de me mettre en place pour pouvoir les taper vous devez terminer le chapitre sur le bon nuage astuce le bon nuage est le nuage de soin comment savoir duquel il s'agit c'est l'icône en haut de l'écran ou les raccourcis configurés pour activer et désactiver les astuces survoler ensuite un élément du champ de bataille pour obtenir les informations nuage de soin celui-ci mais c'est logique il n'y a pas de regarder il y a des plus il faut finir le niveau avec le nuage de soin je vais mourir je meurs au prochain ah non c'est bon ok ou double certaines bêtes peuvent attaquer plusieurs ennemis s'il n'y a pas de ok donc faut que je mette le mieux premier commandement du codex in culinati les camps ennemis s'affrontent tour par tour une seule bête agissant à la fois s'il survient une armée entière fait la sieste alors au moins les deux de ses adversaires restent éveillés alors ces deux derniers peuvent attaquer une fois affilé oui je comprends non c'était pas toi redemarre c'était pas toi qu'il fallait faire dodo donc il y en a un qui soit réveillé et l'autre qui soit endormé c'est l'idée ah mais il fait déjà dodo ah bah d'accord ça va non ? c'est parti c'est parti oh oh je crois que j'ai mal joué avec le chien mais c'est pas grave normalement je me débarrasse des deux il y a que deux morts potentielles ah non un mauvais délire que des mauvais bails pardon je vais pousser c'est trop long je vais en pousser un des deux ah non mais je peux même pas les pousser c'est l'enfer ah mais j'ai encore une chance de gagner en ayant très très mal joué oh la la oh non j'ai perdu ah c'est dur la vie c'était dur la vie bon il est tard il est tard il est l'heure regardez qui il y a en live bon je sais qui est allé voir ouais du coup il faut rester éveillé bon bah voilà ouais c'est bon s'arrête quittez vers le menu c'est plus compliqué je trouve ce passage là on va aller voir Alice Rage qui est en Matinalschlag je pense qu'on est un peu pareil je sais pas ce que vous en pensez voilà merci d'avoir été dans le coin légèrement plus oui légèrement plus dur clairement c'est que les leçons on a même pas duel c'est en c'est quoi ah mais en fait il y a que ça en fait ah oui il y a la nouvelle épopée c'est quoi la nouvelle épopée première épopée on va même pas finir c'est dur la vie bonne journée à tout le monde ouais je vous écris bonne journée dans le chat je vous envoie des cœurs j'ai pas compris hier on avait beaucoup de monde dans le chat là aujourd'hui ça va c'est tranquille on est réunis à nos bases on se capte mardi pour la petite balade autour de la porte et qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus prenez soin de vous prenez soin de vous prenez soin des autres comme dirait d'autres personnes qui stream aussi mais ce qui est normal enfin normal je sais pas et bref cœur 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 ciao c'est ça c'est bon c'est bon